S'il te plaît, laisse-moi rester ici. S'il te plaît, s'il te plaît, pitié de moi. Vous avez déjà presque fini ? Oui, madame. C'est trop de maquillage, ça suffit ! Tu ressembles à un... Ah, mon Dieu ! J'en ai besoin, il y a beaucoup de lumière sur scène. Tu ressembles à un raton laveur, c'est assez ! Laisse-moi faire mon truc. Repose tes yeux, ils sont tout rouges. Sarah ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi Becca est si énervée ? Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Oh, madame, ne dis rien, elle t'entendra sûrement. C'est une bonne chose qu'elle se soit calmée. Qu'est-il arrivé ? Ils lui ont donné un devoir à l'école. Et puis ? C'est embêtant. Embêtant ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème ? C'est une tâche difficile. Ah, qu'est-ce que c'est ? Donne-le-moi, je le ferai, je vais le faire, sérieusement. En es-tu sûre ? Oui. D'accord. Pourrais-tu être le père de ma fille ? Que veux-tu dire ? Eh bien, elle doit apporter une photo de son père à l'école, et elle devra aussi parler du travail de son père. C'est stressant, tout ça. Attends, d'ailleurs, où est le père de Becca ? Tu caches toujours tes secrets. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit au sujet du père de Becca. Eh bien, madame, j'ai tourné la page depuis longtemps. Nous n'avons pas besoin de lui dans notre vie. Et nous allons bien, maintenant. Peut-être que Becca pourra le rencontrer un jour, si elle décide en plus de le chercher. Mais je crains qu'elle soit rejetée. Ce serait stressant, nous sommes bien à deux. Oh, chérie. Sarah, je vais te donner quelques conseils. S'il te plaît, ne complique pas la vie de ta fille. Si j'étais toi, je lui dirais la vérité. Becca est intelligente. Elle te comprendra et elle comprendra la raison pour laquelle tu as décidé d'oublier son père. Becca t'aime tellement, n'est-ce pas ? Allez, Sarah, n'attends pas le jour où elle découvrira la vérité par une autre personne. Elle sera bouleversée. Allez, ne pleure pas. Regarde, je vais t'apporter de la nourriture. Et du jus de fruits. Regarde, il y a même différentes formes. Et tu sais quoi ? Tous les enfants disent que ce jus de fruits est délicieux. Est-ce que tu vas me rendre à ma tante ? Si ce n'est pas ce que tu veux, nous ne te forcerons pas. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi, d'abord ? Où est-elle ? Où est ta maman ? Je ne sais pas. Ma tante m'a dit qu'elle est partie quand j'étais petite. Et qu'ensuite, elle n'est jamais revenue me chercher. Chérie, ne regarde pas le mur, ça ne résoudra pas ton problème. De quoi parles-tu ? J'ai parlé avec Becca dans les toilettes à l'instant. Elle était très bouleversée. Tu sais, elle a dit qu'elle était bouleversée à cause d'un devoir scolaire concernant son père. Heureusement que j'avais gardé ça. Regarde. Un album ? Qu'est-ce que c'est ? Mesdames et messieurs, je vous présente la liste des candidats du père de Becca. Regarde. Le candidat numéro 1. Penses-tu qu'il peut passer pour le père de ma fille ? Tu es folle ! On voit tout de suite qu'il est gay, je veux dire, regarde ses sourcils ! C'est à la mode, les hommes avec les sourcils droits, c'est très populaire. D'accord. Voyons voir le candidat numéro 2. Hum, regarde celui-ci. Monsieur Swap, du club Félicidade. Waouh, il n'a même pas l'air humain, regarde, c'est un humain. Tu as raison. Bah tu sais, c'était pour le spectacle sur le thème des animaux. Oh, tu sais quoi ? Cela ne m'aide pas du tout. Dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas ta tante ? Elle me frappe tout le temps, même quand je n'ai rien fait. Je fais toujours ce qu'elle dit, pourtant. Pourquoi elle te frappe ? Elle a dit que j'étais sa servante et non sa fille. Je voudrais que maman puisse revenir. Ainsi, j'aurai ma propre famille. Maman me manque tellement. Ah ! Celui-ci ! Oh mon Dieu ! C'est Banjo ! Je pense qu'il te plaira. Regarde-le. Oh mon Dieu ! Pourquoi tu es toute calme d'un coup ? Il est mignon, non ? Pas vraiment. Qui est-il ? Son nom est Banjo. Il était le chorégraphe dans ce club. Il était très bon. Et les filles l'adoraient vraiment. Il est très chouette aussi. En fait, il est un peu espiègle. Mais descend. Peu importe, Portia, je ne veux pas que ma fille le voie ici. Elle va encore avoir des ennuis à cause de ce type. Je ne veux pas que cela se produise, non. De quoi parles-tu ? Il n'est plus aux Philippines. Il est allé à l'étranger et n'est jamais revenu. Tu sais, tu devrais le choisir. Il pourrait être un bon père pour Béka. Regarde sa photo, il est vraiment mignon. Allez, arrête ! Tu sais, tu ne m'aides pas du tout. Je vais répéter maintenant. Tu n'aides pas du tout. Ça va ! Tu sais, il y a aussi une personne qui me manque. Ma fille me manque. Elle est où ? Elle a disparu. Nous nous sommes séparés quand elle était bébé. Quelqu'un me l'a volé. Maintenant, je ne sais pas si... Elle est un petit ange dans le ciel ou une fille dans la rue. C'est pour ça que nous faisons vraiment tout notre possible pour la trouver. J'espère que je la trouverai un jour comme je t'ai trouvée. Et j'espère qu'elle a quelqu'un pour prendre soin d'elle et quelqu'un pour l'aider comme toi. J'espère vraiment la revoir un jour. Alors, ne sois pas triste, d'accord ? Allez, mange un peu. Vas-y. C'est bon, c'est délicieux. Alors, c'est bon, non ? Bon, les enfants, nous allons commencer la présentation. J'espère que vous êtes tous prêts à nous montrer une photo de votre père et à nous partager quelque chose à son sujet. Êtes-vous prêts ? Oui, madame ! D'accord, très bien. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Très bien. Très, très bien. Merci, maman. C'est bon. ... J'espère que tu retrouveras bientôt ta fille. D'accord, c'est chouette que tu as trouvé une photo de ton père. Maman et moi ne parlons pas beaucoup de ce sujet. De plus, je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être qu'il n'est pas prêt à me rencontrer, mais vous savez, je ne m'en soucie pas. Vous voyez, maintenant, je sais que j'ai un père. C'est lui. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Ton père ? Tu es mon père. Ce n'est pas vrai. Papa, où es-tu allé ? Nous n'avons pas été ensemble pendant si longtemps. Petite, tu penses sérieusement que tu es ma fille ? Oui, j'ai montré ta photo à mes camarades. Tu es arrivé juste à temps, papa. Quelle photo ? Montre-moi. Tu peux tenir ça ? Juste une minute. Regarde, c'est toi. Petite, qui est ta mère ? Quoi ? Tu ne sais pas qui est ma mère ? Qui est ta mère ? Comment elle s'appelle ? Son nom est Sarah Suarez. Petite, je n'ai jamais eu une petite amie nommée Sarah Suarez. Je suis sûr que tu te trompes. Tu n'es pas ma fille. Tu mens. Petite. Eh, gamine. Tu te trompes. Tu n'es pas ma fille. Je ne connais même pas ta mère. Tu sais, c'est impossible. Je ne connais pas Sarah Suarez. Tu n'es pas ma fille. Petite. Petite. Eh ! Etienne ! Allez, lâche ma fille ! Eh ! Tu veux l'enlever, n'est-ce pas ? Allez, donne-moi ça ! Etienne ! Tu peux te calmer ? Je ne suis pas un ravisseur. Me calmer ? N'essaie pas de t'excuser. Je sais très bien ce que tu faisais. Eh ! Appelez la police ! Il voulait kidnapper ma fille ! Eh ! Ne l'écoutez pas ! Eh ! Tais-toi ! Laisse-moi ! Eh ! Pour votre information, c'est elle qui est venue vers moi. Je ne suis pas un ravisseur, d'accord ? Arrêtez, vendez des excuses ! À l'aide ! Aidez-moi à appeler la police ! Ne croyez pas ce que dit cette femme. Allez, ma chérie. On y va. Maman, pourquoi tu te disputais avec papa ? Papa ? Tu m'as donné une photo de lui, maman. Regarde. C'est lui ! Oh non ! C'est de la faute, Portia ! Chérie, je vais tout t'expliquer quand nous rentrerons à la maison, d'accord ? Je ne sais pas qui t'a appelé cette photo. Allez ! Quoi ? C'est de ta faute ? Pourquoi elle a une photo de moi ? Tu me poursuis ? Je pense que je suis juste trop mignon et que tu veux que je sois le père de ta fille ? Ce ravisseur est si arrogant ! Eh bien, tu te prends pour qui, hein, imbécile ? Allez, ma chérie ! Eh ! Qu'est-ce que tu veux dire, mademoiselle beauté ? Tu ne vas pas présenter tes excuses ? Hein ? Désolée. Allez, ma chérie. Je t'avais dit de ne pas parler aux étrangers. J'espère que tu pourras rester ici, comme ça nous aurons un nouvel ami. Non, Kara, regardez ! Pas vrai ? Vous voyez la même chose que moi ? Regardez-la ! Oh, c'est la fille qui était malade, n'est-ce pas, ma chérie ? Oui. Oh, elle semble plus calme. Oui, elle me parle maintenant. Son nom est Anna. Anna ! Oui, le même nom que notre société d'événements. Oui. Le destin est improvisible. Je suis tellement heureuse. Parce qu'enfin, elle s'ouvre à moi et nous nous entendons bien. Tu sais quoi ? Je pense qu'on devrait... Pour dire la vérité, tu es douée avec les enfants. Et en particulier avec les enfants de la Fondation. Tu sais quoi ? Je pense que tu pourras discipliner les pires enfants de la Terre. J'espère qu'elle continuera de s'améliorer. Moi aussi. Je veux juste l'aider. Nous avons beaucoup de jouets et nous avons tous reçu un cadeau de Noël. Elle a l'air très chouette. Anna ? Regardez ! Anna s'approche d'elle. Oh, c'est mignon ! Quelle belle fille ! Tu as rencontré les autres enfants ? Je veux que tu rencontres certaines personnes. Voici ma famille. Itoy, ma mère Laura et Alex. Tu verras souvent Alex. Parce qu'elle travaille ici. Anna, bébé ! Oh mon dieu ! Oh, attention ! Je pense qu'elle est timide. Oui, je vais rester. Ne t'inquiète pas, Itoy est très sympa. Elle a deux jolis yeux cette petite. Sarah, puis-je utiliser ton crayon à sourcils ? Si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne fais pas l'innocente. Tu as fait quelque chose de mal. Quoi ? Allez, arrête de prétendre. Tu ne me tromperas pas comme ça. Je ne suis pas stupide. De quoi tu parles ? Ici. Regarde. Je sais que c'était toi qui a collé cette photo ici. Tu vois, c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Sarah, je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta fille. Je voulais juste t'aider. Bien sûr que tu veux que les camarades apprécient notre princesse. Portia, ce n'est pas ça. Ma fille n'a pas besoin d'un faux père pour être complète. Sarah, mais ce n'était pas mon intention. Alors, c'était quoi ? As-tu une idée de l'ennui que tu m'as causé ? Oh, BK. Désolée. Sarah, je suis désolée, d'accord ? Arrête. Assez. D'accord, allez, va juste travailler. Désolée, Sarah. D'accord. Cara, voici ton lait. Tu as l'air heureuse. Je pensais à Anna. Tu sais quoi ? Je me sens bien de la voir s'améliorer et progresser dans la Fondation. Je vois qu'elle a commencé à s'ouvrir aux autres enfants et... Je suis tellement heureuse pour elle. Eh bien, on dirait qu'elle s'est attachée à toi. Tu sais quoi ? D'une certaine façon, je pense qu'elle est comme moi. Cela me rappelle ? Moi, quand j'étais dans la Fondation au début, je me sentais tellement seule et effrayée. Mais, Seb, il y a une chose pour laquelle je dois remercier Lucille. C'est qu'elle était là pour moi malgré tous les obstacles. Elle était toujours là. Je veux faire la même chose pour Anna. Tu vois, Sarah, je te comprends. Mais je ne pense pas que tu dois travailler autant. Alex et les autres employés de la Fondation sont là. Le médecin a dit que tu dois éviter le stress. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Maman ? Cela signifie qu'il n'est même pas mon père ? Oui, ma fille. Désolée, chérie. C'était une fausse alerte. Alors, qui est mon vrai père ? Pourquoi tu ne veux pas me le dire ? Ne pense plus à lui. Il ne pense pas à nous non plus. Pourquoi ? Il ne m'aime pas ? Ce n'est pas ça, ma chérie. Le fait est que ton père a un problème mental. Problème mental ? Oui, chérie. Il est malade. Papa ne parvient pas à prendre les bonnes décisions en raison de sa maladie. Tu sais quoi ? Je ne comprends pas. Comment certaines mères sont capables de faire ça ? Comment elles peuvent ne pas se soucier de leurs enfants ? Regarde-moi. Je passe ma vie à rêver de mon propre enfant et je n'ai pas été bénie. Cara ! Hey, ne dis pas ça ! Tu penses que le jour où je serai mère, je serai une bonne mère ? Cara, tu es très gentille. Je le vois par la façon dont tu traites les enfants dans la fondation. Je sais que tu seras la meilleure des mères. Chérie, est-ce que ça va ? Nous sommes heureuses sans ton papa. Je suis ici avec toi. Pas vrai ? Ne pense plus à ça, d'accord ? Eh bien, je dois me préparer. Termine ce que tu faisais. Je suis en retard sur mes règles. Vraiment ? Oui, mais attends une seconde. Ne sois pas si enthousiaste. Je n'ai pas encore fait de test. Je ne sais pas encore. Oh, ok. Ok. Je veux juste que tu saches que peu importe ce qui se passe, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ceci est l'horaire des enfants d'aujourd'hui. D'accord, ça devrait donc être… Bonjour les enfants ! Bonjour Madame Cara ! Cara ? Que fais-tu ici si tôt ? Ce n'est rien. Je voulais venir voir comment vont les enfants. Pourquoi ? Il y a-t-il un problème ? Si oui, dis-le-moi et je le résous. Oh non, non, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ça va. Bonjour Madame Cara. Anna ! Comment vas-tu ? Je vais bien. Viens ici. C'est vrai ? Tu sais quoi ? J'ai une surprise pour toi. Waouh ! Vraiment ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Une glace ! Est-ce que c'est pour moi ? C'est pour tout le monde. Nous allons partager avec tout le monde. Merci Madame Cara ! Ok, faites une queue. Allez tout le monde. On va bien s'organiser. Chacun en prend une seule. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Il est tellement ivre. Pensez-vous que c'est un hôtel ? Hé ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Vous ne voulez pas ? Hé ! Attends, encore toi ? Que fais-tu ici ? Tu m'as suivi ? Attends Mademoiselle Beauté, calme-toi. D'accord ? Non, je ne peux pas me calmer. Que fais-tu ici ? Tu es un voleur, Mademoiselle. Moi ? Voleur ? Je ne suis pas un voleur. Donne-moi mon manteau. Tu es un voleur ? À l'aide ! Au voleur ! Calme-toi, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais ? Hey ! Il y a un voleur ! Quoi ? Appelez la police ! Il y a un voleur ! Un voleur ! Bande ! Bungo ! Comment ça va ? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Hé mon frère ! Ça va ? Alors, tu aimes ? Oui, c'est délicieux. Merci. Si tu veux, tu peux jouer ici. Essuyons ça. Voilà. Hé ! Attends. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ses parents l'ont laissé ici. Ils ne peuvent pas prendre soin d'elle. Elle a le diabète. Ils n'ont pas assez d'argent pour le traitement. Et ils doivent travailler. Alors, elle va rester ici pour l'instant. Vraiment ? Tu auras beaucoup d'amis ici. Comment t'appelles-tu ? Jeanne. Jane. Jane, ne t'inquiète pas. Nous allons prendre soin de toi ici. Tu es un très bon nom. Madame Cara ! Madame Cara ! Oh, Anna ! Anna, attends-moi une seconde, d'accord ? Tiens, tu vas rester ici, d'accord ? Nous allons juste conduire Jane dans sa chambre. Vous partagerez la même chambre, hein ? Reste ici. Allez, Jane. Allez, viens. Nous allons t'emmener à la chambre, d'accord ? Madame, tu le connais ? Oui, je le connais. C'est mon frère Banjo. Tu vois, je ne suis pas un voleur. Et certainement pas un ravisseur. Oh, c'est Banjo ! C'est Banjo ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour, je suis Jane. Comment tu t'appelles ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est mon lit. Donne-moi ça. Madame Gara m'a dit que sa chambre est aussi de la mienne. Nous partageons la chambre. C'est très mal de prendre les affaires des autres sans autorisation. Je regrette juste. Tu veux jouer avec moi ? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui a-t-il ? Y a-t-il un problème ? Elle se dispute avec moi. Elle ne veut pas partager avec moi. Anna. Est-ce que tu l'aimes plus que moi ? Je vous aime toutes les deux. Alex, pourrais-tu sortir un moment avec Jeanne ? Jeanne, viens. Anna, viens ici. Tu sais quoi ? Je vous aime tous. On peut parler de ce qui est arrivé ? Ce que tu as fait est mal. Il ne faut pas se disputer avec les autres enfants. Et tu dois toujours partager. Hey, Cara. Seb. Hey. Qu'est-il arrivé ? Elle et sa copine de chambre ont eu un petit malentendu. Mais c'est déjà résolu. Anna, c'est ton oncle Seb, mon mari. Bonjour, Anna. Anna. Désolée. Anna, n'aie pas peur. Il est gentil. Il est gentil. Le club a subi beaucoup de pertes. Banjo, j'ai besoin de toi pour m'aider à faire revivre le club Félicidal. Félicidane.